... Bienvenue tout le monde pour ce quart d'heure insolite. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, ce sont des conférences que je donne régulièrement ici. Je serai beaucoup plus tranquille si, du coup, vous décalez de 30 centimètres, parce que là, j'ai trop peur que je fous dans la caméra. Et ça va me crisper, quoi. Merci. Donc, c'est des conférences que je donne trois fois par semestre et qui sont captées. Donc, il y a une caméra ici, j'ai un micro, et qui seront mises sur YouTube après un peu de montage. Donc, vous pouvez re-regarder éventuellement cette conférence plus tard sur YouTube, dans une semaine ou deux, et la conseiller à vos amis ou à vos ennemis, selon si vous avez aimé ou pas la conférence. L'illustration ici, alors, il y a une affiche qui a été faite. Alors, cette année, je ne l'ai pas imprimée pour diverses raisons. Une des raisons, c'est la sobriété, mais elle existe. Et, en tout cas, un dessin a été fait par Clément Favre, qui est dessinateur de bande dessinée, qui nous fait le plaisir, depuis quelques années, d'illustrer les affiches du quart d'heure insolite. Et donc, il a encore... C'est lui qui a fait ce dessin qui est encore très chouette. Bon, et enfin, quart d'heure insolite, ça va durer plus d'un quart d'heure. Ça va durer à peu près trois quarts d'heure. Alors, je vous le dis, non, mais voilà, à 45, ça sera fini, mais probablement pas à Havre. Et je ne me suis pas présenté. Vous savez que vous parlez, vous ne savez même pas qui je suis. Donc, je suis Richard Taillet, je suis enseignant-chercheur en physique, ici, à l'université. Ça va mal. Je remercie au passage la bibliothèque universitaire pour son accueil, pour avoir installé notamment la conférence ici, et puis me permettre de faire ça à cet endroit-là qui est toujours bien à Havre. Alors, le thème d'aujourd'hui, je vais vous parler au centre le soleil. Alors, pour ceux qui ont vu juste l'annonce, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. C'est un petit peu le but aussi. Ah oui, il y a un but que je n'ai pas dit dans ces conférences. Je vais vous parler de choses en rapport à la science. Et un des buts, c'est non seulement de vous intéresser, mais de vous frustrer aussi. C'est-à-dire que... Voilà, c'est comme ça. J'espère que vous repartirez avec des questions auxquelles je ne répondrai pas. Donc déjà, le titre, c'en est une question. C'en est une question. Au centre le soleil. Je vais vous parler en fait d'héliocentrisme. C'est-à-dire le fait que les théories qui disent que la Terre et le Soleil, pardon, est au centre du système solaire, de l'univers. On verra justement. C'est une partie importante de la question. Alors ça, c'était juste pour illustrer le fait que c'était le 26e quart d'heure insolite. Les 25 autres, voilà les affiches et vous les trouverez sur YouTube si ça vous intéresse. Et en particulier, il y en a un que je vais mentionner plus spécialement. Celui-ci qui était en 2015, ça ne nous rajeunit pas, qui s'appelait C'est votre dernier mot. Et il est un petit peu en relation avec celui d'aujourd'hui. On va dire que le quart d'heure d'insolite d'aujourd'hui, c'est un peu une... Je rebondis sur ce que j'avais fait en décembre 2015. Et à cette occasion-là, j'avais pris l'extrait d'une émission de télé qui veut gagner des millions. Et il y avait une question, c'était qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? La Lune, le Soleil, Mars, Vénus. Et la personne avait répondu, le Soleil. Et ça avait fait tout un buzz sur les réseaux sociaux parce qu'on peut vraiment être débile au 21e siècle pour penser que blablabla. Et donc j'ai essayé d'expliquer dans ce quart d'heure insolite qu'il y avait des manières d'imaginer que cette réponse n'était pas si débile que ça. Depuis 2015, il s'est passé pas mal de choses pour moi en tout cas. Cette question de l'héliocentrisme et d'histoire des sciences, je m'y suis intéressé de beaucoup plus près, notamment pour l'enseigner ici à l'université. Et donc c'est une version 2.0, on va dire, de cette conférence que je vais vous présenter ici, qui s'appuie de façon beaucoup plus importante sur des sources historiques. Il y a un invité, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Il y a un livre ici qui date de 1665, qui appartient au fond de la bibliothèque de Chambéry, ici là, du Bourget. Et j'en dirai deux mots tout à l'heure. C'est un rebelle un peu. On ne dirait pas comme ça, mais... Alors la question que se pose le domaine de la science dont je vais parler aujourd'hui, c'est la cosmologie. C'est la question qui est la suivante. On demande comment rendre compte du mouvement dans le ciel des objets célestes, le soleil, la lune, les planètes, les étoiles. En fait, quand on regarde tout ça la nuit, au cours de la nuit, ou bien d'une nuit sur l'autre au cours de l'année, on s'aperçoit qu'il y a d'une part des régularités importantes et d'autre part des objets qui s'éloignent de cette régularité. Et un des objets de la cosmologie, en tout cas dans l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque qui va nous intéresser ici, un des buts, c'était d'essayer de comprendre tout ça. Comprendre dans le but de le modéliser et d'arriver à éventuellement prédire. Et pourquoi les gens voulaient faire ça ? Il y a trois raisons différentes, mais tout aussi importantes. Déjà, pour arriver à dévoiler un ordre caché, quand on regarde dans le ciel une planète comme Mars, par rapport au reste des étoiles, au cours de l'année, il y a une tragique très bizarre. Elle avance, puis elle s'arrête, elle recule, et puis elle repart et elle avance comme ça. Ça s'appelle une rétrogradation, c'est un phénomène bizarre. Et un des buts des gens qui faisaient la cosmologie à cette époque-là, c'était de comprendre avec des modèles simples comment on pouvait rendre compte de ce mouvement compliqué. Un autre but, c'était de repérer des événements importants, parce qu'en observant le ciel, on arrive à dégager des phénomènes qui sont de périodicité annuelle, et donc en regardant le ciel, on peut savoir où on en est dans l'année, quel jour est le printemps, quel jour est l'été. Et ça peut paraître bête, mais ça peut être utile, par exemple, de savoir quand planter, quand semer quelque chose. Si on se fiche juste au temps qu'il fait, on risque de se tromper, parce que si le climat cette année-là n'est pas le même que d'habitude, ben voilà. Alors qu'en regardant les étoiles, on est sûr de savoir quel jour on est dans l'année exactement. Alors on peut aussi compter, mais c'est plus au fil des années, au fil des siècles, si on se compte simplement de compter par exemple 365 jours par an, ben comme l'année ne fait pas exactement 365 jours, tout ça se décale, mais on finit par planter ces radis en novembre. Alors je ne connais rien en radis, ça se trouve que ça se plante effectivement en novembre, mais pour moi ça ne me semblait pas immédiatement. Et enfin, ça sert aussi à reconnaître l'état, pour connaître l'état antérieur du ciel, si on arrive à comprendre comment tout ça, ça bouge. En observant le ciel aujourd'hui, on peut savoir comment c'était il y a 20, 30, 40, 50 ans, et ça servait pour les gens qui faisaient de l'astrologie. Quand on fait un thème astral et on veut savoir comment le ciel était disposé au moment de la naissance de quelqu'un. Et du coup, ces modèles cosmologiques, ils sont très importants pour ça. Bon. Et là, je vous présente une vue d'ensemble. Il y a deux personnages qui vont jouer un rôle important dans ce que je vais vous raconter, Ptolémée et Copernic. Et ce qui est assez remarquable, c'est l'étendue dans le temps de cette histoire. Ça va de, en gros, le premier événement ici dont je vais parler, c'est Ptolémée, qui publie un livre qui s'appelle l'Almageste, en gros vers 150 après Jésus-Christ. Et ça va s'arrêter mon histoire autour de 1540-1600 avec la publication d'un autre livre, des Révolutionibus. Le titre est plus complet, mais je vais l'appeler comme ça à partir de maintenant, par Copernic en 1543. Et l'histoire est d'autant plus compliquée que vous savez que le Moyen-Âge, c'est une période un peu complexe, du point de vue historique. En particulier, ce livre-là dont je vais vous parler juste après, l'Almageste, qui est le livre, en fait, qui établit et qui expose le modèle géocentrique, comme on va juste après. Donc ce livre a été écrit en grec par Ptolémée. Il a été traduit ensuite du grec en arabe. La version grecque a été perdue. Ça a été traduit ensuite de l'arabe au latin, 600 ans plus tard. Les versions arabes, elles n'ont pas été perdues, mais elles n'ont pas été connues tout de suite. Et les gens se sont retrouvés à la sortie du Moyen-Âge avec des versions de cet ouvrage qui avaient connu au moins deux traductions successives. Donc ce n'est pas la façon la plus directe de connaître la pensée de quelqu'un. Et traditionnellement, on a tendance à marquer la publication de ce livre de Copernic en 1543 comme le début d'un moment de l'histoire, d'un temps de l'histoire où l'héliocentrisme a fait place au géocentrisme. Ces mots, je ne les ai pas encore définis, mais ça va venir. Et ce que je veux vous montrer maintenant, c'est que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Alors, je vous ai parlé là de l'épisode arabe. Les arabes qui ont effectivement traduit des ouvrages grecs, notamment celui d'Octolémée. Si ça, ça vous intéresse, cet ouvrage-là, il y en a trois volumes. Le premier est consacré à l'astronomie théorique et appliquée, Histoire des sciences arabes. Il est à la ville, ici, dans le rayon Histoire des sciences, qui est là, au fond. Et c'est vraiment très chouette. C'est plusieurs chercheurs de l'histoire des sciences qui explorent chacun un domaine de cette histoire-là. Il y a une partie de l'ouvrage, ici, qui est consacrée à, justement, la traduction et la façon dont a été connue l'œuvre de Ptolémée dans le monde arabe. Ça, je vais avancer un petit peu. Alors, je vais commencer par vous parler du géocentrisme et de cette œuvre, l'Almageste, par Ptolémée. Donc, Claude Ptolémée était un grec. Il vivait en... Alors, grec, ça veut dire... C'est assez large dans l'Antiquité. Là, il était en Égypte, en Haute-Égypte. Il travaillait là-bas. Et donc, il a écrit cet ouvrage. Donc là, personne ne comprend parce qu'on ne comprend pas la langue et les caractères eux-mêmes sont durs à comprendre. Mais il a été traduit, comme je vous le dis, dans différentes langues. Il y en a une version que vous pourrez lire en anglais. J'en parlerai tout de suite après aussi. Mais en français, c'est plus compliqué à trouver. Mais en anglais, vous avez ça, Ptolémée Almageste. Et alors, que dit cet ouvrage ? Alors, je vais vous en présenter une version extrêmement simpliste, celle qu'on apprend notamment au collège quand on voit tout ça. Et voilà, Ptolémée décrit un univers qui est clos. Clos, ça veut dire que vous avez une sphère ici au-delà de laquelle il n'y a rien. On ne s'intéresse même pas à ce qu'il y a au-delà. L'univers, en fait, c'est l'intérieur de cette sphère. Ici, c'est vu en 2D, mais c'est une sphère. Et vous avez des astres. Alors, vous avez la Terre qui est au centre, c'est nous. Puis, autour de nous tourne la Lune. Puis, les planètes, Mercure, Vénus. Le Soleil tourne autour de nous. Et puis, les planètes Mars, Jupiter et Saturne, qui sont les seules planètes connues à l'époque. Et vous avez enfin, à l'extérieur, une dernière sphère, qui est la sphère céleste, qui contient les étoiles. Vous pouvez imaginer avec des étoiles peintes dessus ou collées dessus ou incrustées dedans, comme vous voulez. Mais voilà, elles sont là. La Terre ne bouge pas. Tous ces corps ici se déplacent selon les cercles qui sont là, y compris celui des étoiles ici. Ce qui donne l'apparence à quelqu'un qui est sur Terre de voir les étoiles bouger dans le ciel pour de la nuit. C'est ce qu'on voit quand on se pose et qu'on regarde le ciel, ça tourne effectivement. Et on voit aussi les étoiles qui se bougent, les planètes qui bougent sur le fond étoilé. La vitesse angulaire des planètes n'est pas la même que la vitesse angulaire des étoiles. Donc, les planètes ont un mouvement par rapport au fond du ciel. Alors ça, c'est la vue simpliste. Et c'est pas du tout, en fait, je pense que c'est un très mauvais moyen d'aborder le truc, mais je le fais quand même. Parce qu'on se dit, c'est juste débile. Le premier regard, c'est débile. Pourquoi ? Pour ceux qui font un petit peu d'astronomie, vous savez que Mercure et Vénus, on les voit toujours à proximité du Soleil. Ça, on le comprendra mieux après avec le modèle héliocentrique. Mais, à aucun moment, vous ne verrez Vénus à l'opposé du Soleil comme ça. C'est juste pas possible, ça n'arrive jamais. Ils sont toujours à proximité du Soleil. Donc, si effectivement, Mercure, Vénus et le Soleil tournent à vitesse constante, ou bien ils sont toujours au même endroit par rapport au Soleil, mais ça, c'est pas le cas non plus. Mercure et Vénus sont un léger mouvement. Ou bien, ils tournent à des vitesses différentes et au bout d'un moment, ils devraient se retrouver de l'autre côté. Donc, ça, c'est faux. Et c'est pas ça, en plus, ce que dit Tolénet. Et ce que je vais essayer de vous montrer dans les cinq minutes qui viennent, c'est effectivement ce qu'a fait Tolénet. Donc, dans l'Almageste, c'est le nom du livre, ça s'appelle aussi la Grande Composition. Le titre, il est... Il est une histoire complexe aussi du fait des différentes traductions, mais le terme le plus proche du grec original, ça serait la Composition Mathématique. Almageste, ça veut dire l'œuvre grande, la grande œuvre. C'est un truc un peu majestueux, voilà, majeste comme majestueux. Mais, en fait, c'est un bouquin de maths. Donc, si vous avez la curiosité après de venir voir là-dedans, c'est juste... C'est des maths, c'est de la géométrie d'un bout à l'autre. Et autant vous dire que si on s'attend à autre chose, c'est illisible. Il faut vraiment le faire avec un papier, un crayon et avoir des souvenirs de géométrie de collège et de lycée. Bon. Et vous avez notamment des figures de ce type-là un peu partout. Donc, ça, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et je vous montre ici une page de l'ouvrage avec une figure ici. Et puis, vous avez ici une démonstration géométrique. On dit quelque chose sur l'angle, sur les angles qui sont représentés dans la figure. Bon. Si vous voulez, effectivement, si ça vous intéresse de comprendre ce qu'il y a dans l'almagesse, plutôt que de lire le livre lui-même, un bon moyen, c'est d'aller lire des astronomes qui en ont fait des résumés, qui ont été... avec en plus des outils modernes. C'est le cas de Delambre, par exemple, qui est un astronome français, qui a écrit une grande histoire de l'astronomie, avec astronomie ancienne, moderne, etc. Bon. Et dans ce tome-là, le tome 2, effectivement, il reprend l'essentiel de ce qu'il y a dans l'almagesse, en français. Et il reprend une version, on va dire, modernisée de certains calculs. Ptolémée, par exemple, ne fait pas appel aux fonctions trigonométriques, sinus, sinus, etc., comme nous on voudrait le faire. Or, pour tous ceux qui ont un jour eu affaire à des cercles, vous savez que ça revient assez vite, ces fonctions. Lui, il ne les utilisait pas. Il utilisait les cordes, les angles, et ça rend les calculs extrêmement lourds. Par exemple, Delambre, lui, il remet les sinus, les cosinus. Ça ne change rien au raisonnement, et c'est juste plus léger. Alors, le système de Ptolémée, en fait, il ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que là où j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un cercle sur lequel se baladait la planète, en fait, non. Il y a un cercle sur lequel se balade un point autour duquel tourne la planète. Ça, ça s'appelle un déférent. Ça, ça s'appelle un épicycle. Et les deux mouvements se font à des vitesses angulaires qui sont différentes. Ça ne tourne pas à la même vitesse. Et du coup, je vous ai fait une petite animation ici. Le mouvement résultant, donc la Terre est ici. Ça, c'est le déférent en pointillé noir. Le pointillé bleu, c'est l'épicycle. Et vous voyez le mouvement de la planète, le point bleu qui est là, qui peut faire quelque chose d'un petit peu compliqué, qui fait une rosette ici. Ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les paramètres de la planète Mars, selon Ptolémée. Donc, c'est vraiment le mouvement de Mars dans le ciel. Et vous voyez que depuis un observateur qui est ici, on voit Mars qui se déplace, puis qui revient un peu en arrière et puis qui repart en avant. C'est la rétrogradation de tout à l'heure. Donc, les épicycles, là, c'est un moyen, effectivement, de modéliser ces rétrogradations. Et non seulement ça le fait de manière qualitative, on voit une boucle, mais on peut ajuster les paramètres de l'épicycle, sa fréquence en particulier, sa taille, pour que, effectivement, la taille, la distance qui sépare la rétrogradation ici, puis le retour en avant, soit vraiment celle qu'on observe dans le ciel. Donc, c'est un modèle qui est ingénieux, qui est complexe, et qui surtout rend compte de beaucoup d'observations. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. L'idée de Ptolémée, c'était vraiment de coller à ce qu'on observait à l'époque. Alors, là, j'ai juste mis le mouvement dans le plan. Il y a aussi un mouvement en latitude. Il y a aussi un autre épicycle dans l'autre sens, perpendiculaire à ce plan-là, qui fait que la planète peut aller en-dessus ou en-dessous du plan dans lequel ça se déplace. Là, effectivement, le mouvement des planètes est un peu compliqué. Ce n'est pas juste sur une ligne. Ça suit ce qu'on appelle l'écliptique, mais ça peut s'en écarter un petit peu. Et ça, Ptolémée l'avait aussi modélisé. Un point important pour la suite, c'est que les dimensions globales sont indéterminées. C'est-à-dire que si vous prenez cette figure-là, que vous prenez un déférent deux fois plus grand et un épicycle deux fois plus grand, toute la courbe va être occupée d'un facteur 2. Mais l'endroit apparent de la planète, à chaque instant, va être le même. Ce point-là se retrouvera deux fois plus loin et il va faire une grande boucle en pointant toujours, depuis la Terre, vers une direction similaire à celle qu'indiquait la première courbe. Donc le modèle de Ptolémée ne permet pas de déterminer la taille des déférents et la taille des épicycles, donc la distance à laquelle se trouvent les planètes par rapport à nous. Ça joue un rôle important dans la suite. Là, je vous ai mis le mouvement total de Mars. Donc ça, c'est moi qui l'ai calculé. J'ai appliqué les paramètres que donnait Ptolémée. Et ça, c'est la même figure faite par Kepler dans un de ses ouvrages. Donc j'allais dire Kepler à bon, mais non, c'est plutôt moi qui ai réussi à faire la même chose que Kepler. Et c'est assez amusant de pouvoir retrouver comme ça aujourd'hui, en quelques minutes, une cour qui a dû mettre certainement plusieurs jours pour Kepler pour la faire. Alors, je vous ai un petit peu menti parce que c'est un peu plus compliqué que ça, le système de Ptolémée. Mais si on fait ce que je viens de vous dire, ça ne marche pas tout à fait. Il y a des écarts de quelques degrés, des positions prédites avec les positions exactes. Et en fait, pour s'approcher de la réalité, il faut décentrer la Terre. Il faut que la Terre, elle ne soit pas au centre du déférent, mais qu'elle soit un peu à côté. Cette distance-là, ça s'appelle l'excentricité. Pour ceux qui ont fait de la mécanique, vous vous souvenez que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, qui est lié aux ellipses, mais le terme vient vraiment de là. C'est-à-dire qu'il faut décentrer la Terre pour effectivement rendre mieux compte du mouvement des planètes. Et là, je n'ai pas encore tout dit. Si on suppose que toutes les vitesses se font à vitesse angulaire constante, donc que ça, ça se déplace à vitesse angulaire constante comme ça, on s'aperçoit aussi que ça ne marche pas tout à fait, que de temps en temps, la planète est un peu trop en avance et un peu trop en retard. Et en fait, Ptolémée introduit enfin une dernière complication, c'est la dernière, en introduisant un point, E, qui se trouve être le symétrique de la Terre par rapport au centre ici. Et c'est en fait par rapport à cet écoin-là que la vitesse angulaire est constante. Donc c'est depuis quelqu'un qui est ici, il verrait la planète tourner à vitesse constante, enfin il verrait le centre de l'épicycle ici tourner à vitesse constante, et du coup, c'est plus le cas pour la Terre. Alors, ça commence à être un peu compliqué, mais là, du coup, on rend assez bien compte de vraiment beaucoup d'observations. Les coins, c'est quelque chose qui va poser un gros problème à Copernic, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que l'idée quand même qui était derrière tout ça, de mettre des épicycles, il y a une idée un petit peu mécanique, et c'est notamment Aristote qui l'avait le premier mis en avant. Ce qui est imaginé par Aristote, c'est que la grande sphère céleste, celle qui est toute à l'extérieur là, elle tourne à vitesse importante, et elle entraîne d'une certaine manière les autres orbes, les autres sphères, celles qui contiennent les planètes, et on a du mal à imaginer qu'une sphère céleste qui tourne à vitesse constante, elle puisse induire des mouvements comme ça, par des mécanismes, qui eux ne soient pas à vitesse constante par rapport à leur centre. Si vous essayez de faire ça avec des engrenages, vous n'y arriverez pas en fait. Si vous avez des systèmes d'engrenages, et puis un grand système qui entraîne le tout à vitesse angulaire constante, tous les engrenages vont tourner à vitesse constante. Donc cet écoin-là, du coup, il s'écarte un petit peu d'une vision mécaniste qu'on pourrait avoir de tout ça. Ceci étant, ça permet vraiment de rendre compte très bien des observations. Donc ça, c'est le système de Ptolémée vers 150. Et je voudrais vous donner quelques idées reçues et fausses sur ça. Quand on vous présente ça ou quand on présente ça à des gens, on leur dit parfois dans le système de Ptolémée, la Terre trône au centre de l'univers. C'est un peu la fierté d'être au centre. C'est de la place naturelle parce que l'homme est grand, parce que Dieu l'a voulu, etc. Pas du tout. Le centre de la Terre, c'est le dernier endroit où on veut être. C'est les enfers. Le bien, c'est dans le ciel. C'est pas dans la Terre. Donc le fait que la Terre soit au centre de l'univers, c'est plutôt une punition qu'une bénédiction, en fait. Donc après, quand on verra que Copernic a « détrôné » la Terre du centre pour la mettre ailleurs, c'était plutôt une promotion qu'autre chose. On dit aussi que les planètes décrivent des cercles autour de la Terre. Ça, je viens de vous le dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On dit qu'ils ne reposent sur aucune base physique. Ça, c'est pas tout à fait vrai non plus. Le fait notamment que Ptolénée mette la Terre au centre, c'est vraiment ça. Ça suit de la physique d'Aristote. Encore une fois, je ne vais pas la détailler ici. Mais selon la physique d'Aristote, vous avez l'orbe lunaire qui délimite deux régions. L'extérieur avec un monde parfait et décrit par des mouvements circulaires uniformes. Et ce qui est sous la lune, le monde sublunaire, qui lui est le monde de la corruption, du changement, avec des mouvements compliqués, etc. Et les objets qui tendent à vouloir tomber vers leur lieu naturel. Pour les objets lourds, c'est le centre de la Terre. Pour les fumées, c'est plutôt le haut, etc. Il y avait une physique qui n'est pas celle qu'on fait aujourd'hui. Il y avait quand même une idée physique derrière tout ça. Et enfin, on lit aussi parfois que le modèle de Ptolémée, au fil des observations du Moyen-Âge, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Les gens ont dû ajouter des épicycles sur des épicycles sur des épicycles pour faire un modèle hyper compliqué. Pas du tout. Il n'y a pas eu ça du tout. Il n'y a pas eu de crise. Et personne n'était même en mesure de calculer des épicycles sur des épicycles sur des épicycles. Aujourd'hui, on a des calculettes qui font des calculs. À l'époque, c'était tout fait à la main. Et ça aurait été juste impossible d'avoir trois niveaux d'épicycles. On n'aurait même pas pu prédire la position des planètes. Et en plus, comme je vous l'ai dit, le travail de Ptolémée a simplement été oublié pendant une grande partie du Moyen-Âge. Donc ça, c'est faux aussi. J'en viens à l'autre extrémité du spectre dont je vais vous parler. Cette fois-ci, c'est 1543, Copernic, qui publie en 1543 le livre qui s'appelle De Revolutionibus Orbium Celestum. En français, ça donnerait de la révolution des orbes célestes. On voit cette figure-là qui est célèbre, qui est effectivement dans le livre, avec le Soleil, cette fois-ci au centre, et puis des cercles avec Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune qui tourne autour de la Terre, et puis les autres planètes dans la même ordre que tout à l'heure. Et enfin, encore une fois, une sphère des étoiles, qui cette fois est une vraie sphère des fixes. Parce que dans le modèle de Copernic, les étoiles ici sont fixes, en fait. Et le mouvement apparent des étoiles dans le ciel est dû au mouvement de la Terre, son mouvement de rotation. La Terre a deux mouvements. Elle tourne sur elle-même en une journée, et elle tourne autour du Soleil en un an. C'est le mouvement quotidien qui fait qu'on a l'impression que les étoiles tournent. Je l'ai remis, je trouvais que c'était plus beau en couleur, mais la formation est la même, j'avance. Alors, là je suis assez content, du coup je partage, parce que voilà. Donc j'ai eu l'occasion, l'occasion m'a été fournie, merci à ceux pour qui c'était possible, d'aller voir à Grenoble un exemplaire de ce livre de 1543 d'Éric Le Sunnibus. Donc il y en a quelques-uns en France, il y en a en particulier à Grenoble. Donc j'ai pris rendez-vous et j'y suis allé, je me suis bien lavé les mains, on me l'a mis à disposition. Vous voyez qu'il est posé sur des petits coussins qui sont assez similaires à ceux qui sont là. Et donc j'ai pu lire, je ne dis pas lire parce que je ne lis pas le latin, mais j'ai consciencieusement tourné toutes les pages du début à la fin. Bon je le connaissais ce livre, je vous en parlerai après, mais par une édition qui est ici. C'était très émouvant de pouvoir tenir un livre qui a presque 5 siècles et qui a une importance historique aussi grande. Aujourd'hui, si on veut le lire, on a de la chance, on a une édition en français, enfin français-latin. Donc cette édition, elle est vraiment magnifique, il y a trois volumes. Le premier volume, c'est l'histoire de livres, l'histoire de Copernic, etc. Le deuxième volume, c'est vraiment le livre lui-même, avec sur les pages de gauche le texte en français, page de droite le texte en latin correspondant. Et puis trois, c'est des notes, tout ça, un truc que personne ne va jamais lire. Bref. Il est récent, il est de 2016. Et lorsque j'avais présenté la conférence dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, de 2015, sur un thème un peu similaire, je m'étais désolé du fait qu'en français, on ne pouvait pas lire ce livre, on ne pouvait pas. Depuis 2016, on peut. Alors il n'est pas donné, il vaut aujourd'hui 220 euros ce soir. Donc c'est bientôt les fêtes, faites-vous offrir ça ou là. Vous pouvez probablement l'emprunter dans des bibliothèques. Je ne pense pas qu'on l'ait ici, mais je pense que c'est quelque chose qui est envisageable aussi. Ça intéresse des gens de l'acquérir, voilà. Celui-là, on n'y touche pas, c'est bien. Et Copernic, qu'est-ce qu'il lui a pris ? Qu'est-ce qu'il fait, Copernic ? Enfin, quelle est la nouveauté associée à cet ouvrage ? Et il y en a deux nouveautés qui sont... Et c'est là où, je pense, c'est un truc qu'on entend assez rarement. Enfin, moi, je l'ai compris qu'après vraiment plusieurs années d'avoir lu l'histoire des sciences sur ce sujet, il y a vraiment deux choses différentes. Un, Copernic, il veut revenir à des mouvements circulaires uniformes. Je vous ai dit tout à l'heure, à cause de l'équan, ce n'était pas le cas. Lui, il veut revenir à ça, à cause de ce mécanisme dont j'ai parlé. Donc il veut revenir, en fait, à vraiment une vision antique, une vision aristotélicienne de ces mouvements dans le ciel. Il veut s'accrocher à un passé, et non pas... à un passé plus lointain que Ptolémée. Et par ailleurs, il veut aussi situer le Soleil au centre de l'univers. Et il le fait. Donc il imagine un système au centre duquel se trouve le Soleil et non pas la Terre. Et à ce passage, il fait, dans l'ouvrage, plusieurs réponses à des critiques qu'il connaît. Donc on va lui dire, non, mais ce n'est pas possible. Toi, tu dis que la Terre est en mouvement autour du Soleil. Par exemple, si c'était le cas, on peut calculer la vitesse de la Terre autour du Soleil autour d'une vitesse énorme. Et on serait tous là, accrochés tout le temps à nos chaises, à cause du mouvement de la Terre. C'est un argument qui était fort à l'époque. Donc, Copernic y répond. D'autres le feront de manière plus proche de la physique qu'on connaît aujourd'hui au siècle suivant, notamment Galilée, mais il était très conscient de cette critique. Et là aussi, je voudrais vous donner trois... Il y aura trois idées reçues fausses en tout sur ça. La première, c'est qu'on entend parfois que Copernic aurait dévoilé une vérité, aurait dévoilé le fait que c'est le Soleil qui est au centre du système solaire ou de l'univers et non pas la Terre. En gros, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et plutôt que l'inverse. Ça, c'est vraiment faux. Il n'a rien démontré. Il n'a pas fait des observations qui démontrent que, il n'a pas fait des calculs qui démontrent que. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré qu'on pouvait développer un système, une description, qui était basée avec un Soleil au centre. Il n'a rien dit sur le fait que l'autre vision était fausse. C'est juste qu'il en propose une autre qui, lui, lui semble plus correcte pour certaines raisons. Notamment, le Soleil étant beaucoup plus gros, ça lui semble plus logique de mettre le gros machin au centre plutôt que la Terre toute petite autour de laquelle tourne le Soleil. Voilà. Il y a différentes raisons de le faire. Donc, il ne dévoile pas la vérité hélicentrique. Et l'autre chose dont on dit qu'il fait, c'est qu'il simplifie l'astronomie en la débarrassant des épicycles d'Optolémée. Ça, ce n'est pas vrai non plus. Voilà une figure qui est issue du bouquin de Copernic. Et vous voyez effectivement que des épicycles, il y en a aussi. Là, il y en a deux. Il y a un épicycle sur un épicycle. Donc, c'est tout aussi compliqué que celui d'Optolémée. Il y a quand même une simplification. C'est la suivante. Je vous ai dit tout à l'heure que, selon Ptolémée, l'échelle totale n'était pas donnée. On pouvait agrandir ou diminuer les cercles autant qu'on ne voulait pas. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, je vous le dis maintenant, c'est que les épicycles tournent tous à la même vitesse angulaire. Et ils tournent tous à la vitesse de un tour en un an. Et ce qu'a fait... Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'a fait Copernic, mais un moyen de comprendre ce qu'a fait Copernic, c'est de se dire la chose suivante. On va prendre tous les mouvements de toutes les planètes. On va aller changer leur échelle pour que tous les épicycles aient la même taille. D'accord ? Ils tournent tous à la même vitesse, ils ont la même taille. Et il se trouve qu'on a une propriété assez intéressante, c'est que si on regarde le mouvement qu'on obtient avec un épicycle qui tourne autour d'un déférent, si on inverse le rôle du déférent et de l'épicycle, alors ça devient un peu compliqué, mais maintenant, nous on se trouve ici, on a l'ancien épicycle qui devient déférent et l'ancien déférent qui devient l'épicycle. Et vous voyez que le point bleu ici, il est vraiment toujours à la même position. En fait, bon ça... Là, je vous le dis vite, donc peut-être que ça vous semble bizarre, mais vous prenez un papier et un crayon, vous allez vous apercevoir que c'est le cas. Donc on peut inverser épicycles et déférents. Du coup, je reprends mon raisonnement de tout à l'heure, on prend plutôt les mots, on change l'échelle de toutes les figures pour que les épicycles aient la même taille, et on inverse. Les épicycles deviennent des déférents, et du coup, on s'aperçoit que toutes les planètes tournent avec le même déférent et avec la même vitesse angulaire. Du coup, on a des épicycles qui sont autour d'un déférent commun, ça, ça veut dire que tous les épicycles sont centrés sur le même point. Tous les objets tournent autour du même point. Et je ne spoille pas si je vous dis que ce point, c'est le Soleil. Ok. Là, je voulais vous montrer ça, c'était juste pour vous dire que, voilà, Copernic, non seulement ne simplifie pas Ptolémée, mais il y colle beaucoup. Les calculs qu'il y a dans Copernic, et même la présentation, elle est extrêmement proche de celle de l'almagesse de Ptolémée. Là, j'ai pris une figure au hasard, enfin au hasard pas tout à fait, mais cette figure-là, on la retrouve, donc ça, c'est dans Copernic, elle était dans Ptolémée. Elle est au livre III dans les deux cas. Les structures sont vraiment les mêmes. Ce qu'a fait Copernic, c'est de reprendre l'almagesse, de parfois moderniser un peu certains calculs, mettre le Soleil au centre, et enlever les coins. En fait, en ajoutant un épicycle, il a su montrer qu'on pouvait, en ajoutant un épicycle, se libérer de cet écoin qu'il ne voulait pas. Et enfin, troisième idée fausse, on entend que Copernic serait heurté à l'opposition des autorités religieuses qui l'auraient persécuté, et ça, ce n'est pas vrai du tout. En fait, Copernic, il était lui-même chanoine, alors il n'était pas prêtre, il était chanoine. Il avait des responsabilités, on va dire, politiques dans le monde religieux. Il administrait des domaines religieux. Et il meurt au moment de la publication de son ouvrage. Vraiment au moment, c'est-à-dire qu'il reçoit le bouquin, et quelques jours, semaines plus tard, il meurt. Je ne pense pas à cause de la lecture, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moment de le publier, il a plutôt été encouragé à le faire, à publier une nouvelle hypothèse astronomique, et lui n'a pas souffert de quoi que ce soit du point de vue des autorités. C'est venu un petit peu plus tard l'opprobre qui a été jeté sur son modèle. Alors, le SWOT de Copernic. Copernic veut déposer un projet, et il a besoin de montrer ses points forts et ses points faibles. Alors, les points forts, tout d'abord, c'est que j'ai dit tout à l'heure que certes, il ne simplifiait pas Ptolémée, parce qu'il y avait pour Copernic aussi des épicycles partout. J'ai abusé un peu quand même, parce que pour Copernic, les épicycles sont vraiment beaucoup plus petits que les différents. C'est-à-dire que c'est vraiment des corrections. En gros, le cercle de départ, ça dit à peu près comment ça tourne, et les petits épicycles, ça permet de lisser un peu à droite, à gauche, et de faire des choses qui ressemblent aujourd'hui plus à des ellipses. Je ne spoile pas non plus en vous disant que les trajectoires sont des ellipses. Avec Copernic, là, on peut déterminer les distances Soleil-planètes, l'ordre des planètes notamment, et vraiment leur distance. Parce que ça fixe l'échelle associée à chacune des orbites. Et enfin, ça a ouvert la voie à une approche causale. Alors, lui, il ne pouvait pas trop le savoir. Et le fait de mettre le Soleil au centre, ça a permis à d'autres gens d'imaginer que peut-être que si les planètes tournent autour du Soleil, c'est peut-être parce que c'est à cause du Soleil. Peut-être que le Soleil a une action sur eux. Bah oui, aujourd'hui, on sait que c'est la gravitation. Et ça, dans le modèle d'Optolémée, c'était quasiment impossible à arriver à ça. Les points faibles. Alors, c'est que ça contredit les Saintes Écritures. Je ne pense pas que ça vous touche beaucoup ici dans l'assistance, mais à l'époque, c'était un gros problème. Et je vais mettre un des versets qui vraiment posaient problème. Donc, dans le livre de Josué, on lit la chose suivante. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le Soleil s'arrêta. Et la lune suspendue sa course, blablabla. Si le Soleil a pu s'arrêter, et la lune a pu s'arrêter, c'est bien qu'elle bougeait. Donc voilà. Donc, le modèle de Copernic dans lequel le Soleil est fixe est juste en contradiction avec notamment ce verset. Ça peut vous sembler, encore une fois, anecdotique et faible. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. C'est aussi en désaccord avec Aristote, notamment ce que j'ai dit tout à l'heure de la physique aristotélicienne. Donc ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, ne nous touchent pas trop. Et par contre, il y a un vrai point faible astronomique et que l'UEM reconnaissait. C'est ce qui s'appelle l'absence de parallaxe stellaire. Si, effectivement, la Terre est en train de tourner autour du Soleil, ça veut dire que le point de vue qu'on a sur les étoiles qui sont sur la sphère lointaine change légèrement au cours de l'année. Je le fais là. Moi, c'est la Terre qui est en train de bouger. Et quand vous regardez un fond comme ça, si vous avez des étoiles qui sont un peu... Sur le fond, je regarde un côté du fond qui sont là. Si je bouge ma tête comme ça, moi, j'ai l'air... Les deux points ont l'air de s'approcher de l'un de l'autre, comme ça, jusqu'à être vraiment confondus. Et là, ils ont l'air de s'éloigner. Donc, ça, c'est la parallaxe. À cause du mouvement de la Terre autour du Soleil, on devrait voir l'apparence des étoiles changer légèrement. Et ce n'est pas le cas. Les gens cherchaient la parallaxe depuis longtemps et ne la voyaient pas. Si on veut éviter cette parallaxe, ou plutôt expliquer le fait qu'on ne la voit pas malgré le mouvement de la Terre, on peut se dire que les étoiles, en fait, elles sont beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Si elles sont très, 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 très loin, là, cet effet dont je viens de parler, il est effectivement mineur et on ne le voit plus. Ceci dit, il fallait la mettre tellement loin que ça paraissait démesuré et complètement invraisemblable. Et même le mot, c'était impossible. C'était impossible que ça soit si loin. Aujourd'hui, on comprend que c'est ça. Effectivement, les étoiles sont extrêmement loin et c'est pour ça qu'on ne voit pas la parallaxe. Et alors, pour terminer, Copernic livre son livre. Il meurt. Donc, d'autres se retrouvent avec cet ouvrage. Comment est-ce qu'il est reçu ? Alors, il y a quelques personnes qui vont s'approprier les idées qui sont dedans, mais assez peu, finalement. Je pense que jusqu'à moitié du XVIIe siècle, on peut en citer quatre. Giordano Bruno. Alors, lui, il n'était pas vraiment astronome. Il était un peu tout. Et c'est ce qui l'a perdu, d'ailleurs. Il a écrit beaucoup de choses sur la vérité de l'Eucharistie, notamment, enfin, la réalité de l'Eucharistie, sur la pluralité des mondes, l'infinitude du monde, etc. Un petit peu aussi sur l'idéocentrisme. Donc, il avait une vision édiocentrique. Il a été arrêté, condamné, torturé et condamné à mort en 1600, brûlé sur une place publique. Alors, on entend parfois qu'il était brûlé à cause de sa vision édiocentrique. Ce n'est pas vrai. Il y avait une cinquantaine de chefs d'accusation et dont certains semblaient, à l'époque, beaucoup plus graves à l'Inquisition que celui-là. Ensuite, Johannes Kepler, qui est un grand astronome aussi, qui, vers 1600, utilise l'éliocentrisme et lui arrive à montrer que ce sont, en fait, des ellipses et non pas des épicycles sur des différents. Mais il a gardé l'idée du Soleil au centre de son système. Galilée aussi. Galilée, qui a été convaincu, alors qu'il était déjà pas mal convaincu par l'éliocentrisme, mais qu'il était encore plus quand il a vu, quand il a observé les satellites de Jupiter. Quand on regarde Jupiter avec une lunette, c'est Galilée qui a fait ça le premier, on voit quatre satellites qui tournent autour et du coup, ça dit que, ça dit ça que Jupiter, c'est finalement quelque chose comme la Terre avec sa Lune. Ben voilà. Plutôt, nous, la Terre, on est comme Jupiter. Donc ça justifie le fait qu'on puisse être, nous, une planète comme les autres, qui tourne autour du Soleil. Et Descartes aussi, mais qui va lui jouer un peu plus petit bras, si on peut dire. Donc il va pas trop publier sur l'éliocentrisme. Ben il faut dire que Galilée, il s'est fait condamner. Alors lui, il n'a pas été torturé, mais il était assigné à résidence. Et du coup, Descartes, ça l'a un petit peu refroidi, mais en privé, notamment dans certaines de ses correspondances, il affiche un éliocentrisme certain. Et je vais vous parler des autres, là. Alors, Tycho Brahe et Riccioli, qui ne sont pas vraiment des géocentristes, mais des pseudo-géocentriques, attention, il va y avoir une nuance. Ça, c'est le système de Copernic dont je vous ai parlé. Ce que va faire Tycho Brahe, ce qu'il va imaginer, c'est ça. La nuance est la suivante. La Terre, maintenant le centre est ici. La Terre, on est au centre de l'univers, voilà. On a la Lune qui tourne autour de nous. Le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et toutes les autres planètes qui tournent autour du Soleil. Et ça, c'est rigoureusement équivalent, du point de vue cinématique, du point de vue de ce qu'on voit depuis la Terre, au précédent. Il n'y a aucun moyen observationnel de faire la différence entre ça et ça. La seule différence, c'est l'affirmation. Ici, le Soleil se trouve au centre de l'univers, et là, la Terre se trouve au centre de l'univers. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être au centre de l'univers ? Si cette question ne vous intéresse pas, moi, elle ne m'intéresse pas. Si elle ne vous intéresse pas, les deux systèmes sont vraiment équivalents. Prenez l'un ou l'autre, et vous faites les calculs avec celui qu'on vous propose, et vous obtiendrez les mêmes résultats, les mêmes prédictions expérimentales. Alors, toute petite note en bas de page. Donc voilà l'illustration du système de Tycho Brahe, faite dans un ouvrage du XVIIe siècle, où, ce qui fait la différence quand même, c'est que la sphère, ici, céleste, elle est bien centrée sur la Terre, et non pas sur le Soleil. Donc autour de la Terre tourne la Lune, le Soleil, autour du Soleil tournent toutes les planètes, et cette sphère des étoiles, ici, elle est bien centrée sur la Terre. Parce que du coup, comme ça, ça évite le problème de la parallaxe. Il n'y a pas de parallaxe, on est toujours au même point par rapport au ciel. Donc, cette question-là, un siècle plus tard, va être effectivement dénuée de sens par le fait qu'on va comprendre qu'il n'y a pas une sphère ici, que les étoiles sont à des distances différentes de nous, etc. Et alors, je vais, du coup, vous présenter l'ouvrage qui est ici. L'abbé Riccioli, lui, du coup, c'est un abbé qui a été comandité vraiment par l'Église pour essayer de montrer que le système de Copernic était en contradiction avec les écritures et que le modèle de Tycho Brahe, lui, était le bon. Et vous voyez ici, ça, c'est le frontispiece d'un des ouvrages qui s'appelle « Allergestum Novum ». Alors, la date qui est ici n'est pas la bonne, c'est celui de l'ouvrage ultérieur. Ça, ça date de dix ans avant, à peu près. Et donc, au frontispiece, vous avez ça. Et vous avez ici le modèle de Copernic. Alors, vous êtes un peu loin, mais il y a le Soleil au centre ici avec les planètes qui tournent autour, la Terre ici avec la Lune qui tourne autour de la Terre. Ça, c'est le modèle de Tycho Brahe dont je viens de vous parler. Et vous voyez que la balance, elle penche quand même pour le deuxième. C'est ça qu'il veut montrer. Enfin, il ne s'engage pas. Son but, c'est de montrer ça. Et vous voyez que là, par terre, presque dans une poubelle, il a posé le modèle de Ptolémée. Ça, c'est le modèle de Ptolémée. Donc, il n'essaie pas, Richioli, de revenir à un géocentrisme primaire du tout. Lui, il veut juste montrer que c'est Tycho Brahe qui a raison plutôt que Ptolémée. Et alors, du coup, dans le livre qui est ici, Astronomia Reformata, ça, c'est un ouvrage qui date du coup de 1665, qui appartient au fonds ancien de la bibliothèque du Bourget. Et ça, c'est un livre qui a été vraiment beaucoup utilisé par les astronomes ultérieurs dans les siècles qui ont suivi. Non pas tant pour l'idée que c'est le Soleil ou la Terre qui est au centre de l'univers. Assez rapidement, tout le monde s'en fout, en fait, de ça. Enfin, encore une fois, être au centre de, qu'est-ce que ça veut dire ? À partir du moment où on accepte que la physique n'est pas décrite par la physique d'Aristote ou par celle de Newton, je vais revenir juste après, la question de savoir ce qu'on appelle le centre de l'univers, elle n'a vraiment aucun sens, en fait. Ce qui est important, ce qui est intéressant et ce qui intéresse les astronomes, par contre, dans ce livre, c'est qu'il y a tout un tas de tables sur la position dans le ciel des étoiles. Il y a des positions des planètes à différentes époques qui ont été revues depuis Ptolémée et depuis Pépernique, donc mises à jour. Et il y a la table de toutes les éclipses de Soleil et de Lune qu'on connaît depuis que l'Homme écrit. Donc c'est un ouvrage de référence énorme pour ça, pour des données astronomiques. Si quelqu'un veut faire de l'astronomie qui est raffiné des modèles astronomiques, il va pouvoir utiliser les tables qui sont dans cet ouvrage. Au passage, on revoit ça, c'est la même figure que les deux autres que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit, ouais, elle est dans Copernic, elle est aussi dans Ptolémée, elle est aussi là. Ces gens font la même chose. Et alors, pour terminer, je balaie rapidement ce qui s'est passé à l'issue de la publication de ce bouquin de Copernic. Donc c'est ici, 1543. Avant, il y a eu la condamnation de Luther, c'est le début de la réforme, le protestantisme commence là. Et là, à partir de là, c'est la guerre de religion, jusqu'à assez loin. On peut dire jusqu'à à peu près là, les guerres de religion. Mais bon. Donc ça commence en tout cas ici. Et pourquoi je vous raconte ça ? Ça joue un rôle important parce que les guerres de religion, c'est des guerres de pouvoir. Les personnes qui ont la religion entre les protestants et les catholiques qui, effectivement, dominent le monde, c'est les gens qui vont avoir le pouvoir. Bref. Donc, vous le savez tous, il y a des gens qui sont morts pour ça. Et en particulier, si on arrive à montrer, pour les catholiques, montrer que Copernic avait tort, c'était un moyen d'affirmer, effectivement, le fait que la Bible, il fallait la lire de manière littérale. Ce qui était un des points qui les différenciait des protestants. Donc, c'était vraiment un point de bataille important pour eux et pour les catholiques. Et du coup, en 1616, le dérevolution du goût s'est mis à l'index. Alors l'index, c'est comme ça là. L'index, c'est une liste de livres. C'est l'index de l'inquisition. C'est une liste de livres qui sont interdits. On n'a pas le droit de les consulter. Ou plutôt, il faut prendre des précautions. Il faut avoir une autorisation spéciale pour le faire. Cette mise à l'index ne va être levée qu'en 1835. Donc, pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas le droit de lire Copernic. Il y en a d'autres. Vers 1600, il y a quelques personnes qui vont effectivement s'attacher aux idées de Copernic et les propager. Donc, Kepler et Bruno, d'une part. Tycho Brahe, lui, va en faire sa version pseudo-géocentrique. Mais finalement, dans les faits, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'avait fait Copernic. Galilée, au début du XVIIe siècle, d'une part, fait ses observations de la Lune, des tâches solaires, des satellites de Jupiter. Autant de choses qui montrent qu'effectivement, le modèle de Copernic est préférable à celui de Ptolemée. J'ai mis deux flèches parce que ça, c'est quand il fait ses découvertes. Et ça, c'est quand il est condamné, en fait. Il n'a pas le droit d'enseigner les lieux sans pression. Ça, c'est notre ami Abbé Ritcholi, qui est ici. Et puis ensuite, va venir Newton, qui change complètement la donne, puisque, à partir de Newton, on comprend que le système solaire, c'est un ensemble d'objets qui s'attirent gravitationnellement, avec une force qui est bien donnée. Et voilà, si on se donne à un instant donné la position des corps, paf, on peut calculer où se trouve chacun. Et la vraie révolution, elle est là, en fait. C'est-à-dire qu'avec Newton, on arrête de se demander quelle est la forme, a priori, des trajectoires. On se demande quelles sont les causes. Et de ces causes, voilà, on arrive comme ça, par pas de temps, on va dire, à déterminer, d'un instant passé, quel est l'état à l'instant futur. Ces causes, ce sont les forces. Et du coup, la question de savoir ce qui est au centre de l'univers, à partir de Newton, elle n'a vraiment aucun intérêt pour personne. J'ai mis deux dates clés, quand même, qui vont un petit peu plus loin dans ça. En 1729, Bradley découvre le phénomène d'aberration stellaire. L'aberration stellaire, c'est le fait que quand on regarde une étoile, elle fait une petite ellipse au cours de l'année. Toutes, elles font toutes ça. Et cette ellipse, elle est due au fait que la vitesse de la lumière étant finie, donc vous avez la lumière qui arrive vers nous avec une certaine vitesse, nous on se déplace sur la trajectoire, la Terre se déplace autour du soleil, donc la Terre a aussi une vitesse. Et la vitesse apparente de la lumière par rapport à la Terre, c'est la composition de ces deux-là. La vitesse de la lumière et la vitesse de la Terre. Quand on compose ça, on s'aperçoit que ça dévie légèrement l'origine apparente de la lumière. La vitesse de la lumière qui était comme ça, vu par rapport à nous, elle est un petit peu comme ça. Donc l'étoile qui était là-bas, en fait, nous semble être là. Et ça, si vous répétez ce raisonnement sur toutes les vitesses possibles de la Terre, ça fait une petite ellipse. Ça, ça montre du coup ce phénomène d'aberration stellaire, que la Terre bouge par rapport à quelque chose, par rapport aux étoiles. Donc là, on a la première preuve expérimentale que la Terre bouge par rapport aux étoiles. Là, pour ceux qui ont fait de la relativité, vous dites, ça y est, il est fou. Il nous parle de vitesse de la lumière qui change en fonction de comment on bouge. L'argument se transpose en relativité aussi. Il est un peu plus compliqué que je viens de dire, mais le résultat est vraiment évident. Pour ceux qui sont en L3, on verra ça au semestre prochain. Et en 1838, Bessel arrive à mettre en évidence le phénomène de parallaxes stellaires. On a du coup des étoiles lointaines à arriver à montrer que selon le moment de l'année où on se trouve, on ne les voit pas tout à fait de la même façon. Et enfin, en 1851, expérience tardive mais vraiment cruciale, le pendule de Foucault. On laisse un pendule osciller. On s'aperçoit qu'au cours du temps, le plan d'oscillation tourne sur lui-même. Et ça, c'est dû au mouvement de la Terre, au mouvement de rotation de la Terre. Donc la Terre est bien en train de tourner. La question se pose par rapport à quoi, mais ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, cette expérience montre aussi que la Terre a un mouvement de rotation. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ça laisse peut-être autant de questions que de réponses. Mais voilà, c'est un sujet qui est finalement assez subtil et complexe. Plus subtil en tout cas qu'avant, on croyait que c'était les planètes qui tournaient autour de la Terre. Et ensuite, on a cru que c'était autour du Soleil. Pour ceux que ça intéresse, il y a un cours d'histoire des sciences qui est donné dans votre université, qui abordera notamment ces choses-là. Donc c'est plutôt les gens qui sont en L1 et L2 pour les cours d'options, en deuxième semestre. Et pour ceux qui sont en L3, il y a tout un module d'épistémologie histoire des sciences aussi qui est en œuvre. Donc c'est moi, dans les deux cas, qui le ferai. Et ça va être de la mégala. Si vous avez un choix d'options à faire, je vous invite à faire celui-là. Je vous remercie. On s'arrête là. Dans un mois, nouveau quart d'heure insolite qui traitera d'un sujet très différent et dont je ne dévoilerai rien aujourd'hui. Merci pour votre attention.